... Depuis la mort de Michael, Johanna a connu une véritable descente aux enfers dans un si grand soleil. Tandis que l'étau se resserre autour de Christophe, ce dernier s'apprête à faire d'importantes révélations sur la disparition de son ami. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Depuis plusieurs semaines déjà, les fans d'un si grand soleil sont plongés au cœur d'une intrigue pleine de rebondissements concernant la mort de Michael Beaulieu, Julien de Brouillet. Si la police a d'abord pensé à un suicide, Johanna, au revoir Delplace, s'est rapidement retrouvée suspectée du meurtre de son ami à la suite du témoignage accablant de son client Yvon Delmas, Jean-Louis Casarino. Une spirale infernale s'est alors enclenchée pour l'avocat qui, depuis le fin fond de sa cellule, était loin d'imaginer que la vengeance de Christophe, Hubert Benhamdine, se cachait derrière cette terrible machination. Au départ, Johanna était convaincue qu'Yvon Delmas l'avait piégée mais ses soupçons se sont rapidement tournées vers son ex-mari Christophe dont la voiture avait été aperçue devant le domicile des Bastides le soir de la mort de Michael. Désormais, c'est avec l'aide de Julien, Jérémy Bansté, avec qui elle a récemment débuté une relation sentimentale, et Florent, Fabrice Deville, son avocat, que la jeune femme compte prouver son innocence. Grâce aux informations dénichées par le détective privé qu'il a engagé pour enquêter sur Christophe, Julien va découvrir que le vétérinaire n'est autre que le médecin véreux à la solde d'une bande de trafiquants qui avait été au cœur d'une fusillade quelques jours plus tôt. Fort de ces preuves, le fils d'Elisabeth va prendre les choses en main et faire pression sur Christophe pour obtenir la vérité. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver Christophe à vouloir piéger Johanna ? Depuis leur rupture chaotique, ce dernier aura usé de tous les stratagèmes pour atteindre la femme avec laquelle il a partagé sa vie pendant de nombreuses années. Et une fois encore, le vétérinaire n'a pas hésité une seule seconde à se servir du suicide de Michael pour assouvir sa soif de vengeance. Dans l'épisode qui sera diffusé exceptionnellement ce samedi 27 mars sur France 2, Christophe va passer aux aveux et confirmer à Julien que Michael s'est bien suicidé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un meurtre, Christophe estime toutefois que Johanna est responsable de sa mort. Incapable de supporter que son ex-femme puisse s'en tirer aussi facilement, il a donc décidé de maquiller la mort de son ami en meurtre en s'emparant de sa lettre d'adieu puis en nettoyant les empreintes laissées sur l'arme à feu. Christophe s'est ensuite rendu au domicile des Bastides pour récupérer la voiture de Johanna, dont il avait gardé un double des clés, et la déplacer jusqu'au hara. Mais malgré ses aveux, Christophe va refuser de parler à la police, préférant laisser croupir son ex-femme en prison et sauver sa relation avec la juge Alphand, Marie-Gaëlle Kahl. Julien va alors lui proposer un marché qui lui permettra, avec Johanna, d'échapper aux conséquences de ses actes. Les anciens amants vont donc devoir livrer une version des faits communes aux autorités afin d'innocenter l'avocate. Christophe ira-t-il jusqu'au bout de ce plan concocté par Julien et échappera-t-il à la justice ? Réponse dans les prochains épisodes d'un si grand soleil. Christophe ira-t-il jusqu'au bout de ce plan concocté par Julien et échappera-t-il jusqu'au bout de ce plan concocté par Julien et échappera. Christophe ira-t-il jusqu'au bout de ce plan concocté par Julien et échappera.